Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr. Je vous propose une deuxième série d'expressions familières en français. Par exemple, au lieu de dire j'adore, on peut dire je kiffe. Qu'est-ce qu'on mange ? On peut dire qu'est-ce qu'on bouffe ? Le verbe bouffer veut dire manger. Il y a la bouffe, la nourriture, et si elle est mauvaise, c'est la malbouffe. Tu veux de l'eau ? On peut dire tu veux de la flotte ? Il y a le verbe flotter qui veut dire pleuvoir, l'eau qui tombe du ciel. J'ai bien ri à cette fête. On peut dire j'ai bien rigolé à cette teuf. Rigoler veut dire rire. Il y a l'adjectif rigolo, c'est rigolo, c'est amusant, c'est drôle. On peut dire aussi se marrer pour rire. Dans ce cas-là, on dirait je me suis bien marré. C'était marrant, c'était amusant. Alors, teuf est en fait le verlan du mot fait. Le verlan, c'est-à-dire les syllabes à l'envers. Au lieu de dire fait, on dit teuf. On inverse les syllabes. Il y a beaucoup de mots en verlan communément utilisés aujourd'hui. Par exemple, à la place de homme, on peut dire mec et en verlan ça devient comme. Et meuf, la femme. Cof, le flic, etc. Beaucoup d'exemples. Alors, on continue. On a acheté des vêtements. On a acheté des fringues. On peut dire il est bien fringué, par exemple, ou bien sapé, c'est le même sens. Tu as de belles chaussures. Tu as de belles godasses, ou bien pompes, ou grolles. Arrête de crier. Arrête de gueuler. Donc, il y a beaucoup de mots autour de la gueule. La gueule, c'est la bouche d'un animal. Mais si on parle d'une personne, ça devient très familier. On peut dire avoir la gueule de bois. Lorsqu'on a trop bu avant, trop bu d'alcool. On s'est bourré la gueule, justement. Et le lendemain, on a la bouche avec une sensation qui n'est pas agréable. C'est la gueule de bois. Et, par exemple, quelque chose qui donne envie de vomir, de dégueuler, eh bien, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Tais-toi. Ta gueule. Donc, ça veut dire, en fait, ferme ta gueule, ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Qu'est-ce que tu fous ce week-end ? Donc, le verbe foutre, qui est au départ assez fort, avec une origine sexuelle, eh bien, il a beaucoup de sens différents aujourd'hui. Là, on peut penser qu'il y a une ressemblance entre les deux verbes, phonétiquement. On peut dire aussi, qu'est-ce que tu fiches ? C'est toujours le sens de faire, ici. Mais il y a plein d'autres sens de ce verbe. Par exemple, quand on dit, je m'en fous, c'est-à-dire, ça m'est égal, peu importe, ça ne m'intéresse pas. Donc, là, un autre sens du verbe foutre, qui, ici, voudrait dire, laisse-moi en paix. Donc, un nouveau sens du verbe foutre, qui veut dire, ici, mettre. Quant à bouquin, qui veut dire livre, on a aussi un bouquiniste, qui est un marchand de livres, ancien en général, notamment le long des quais de la Seine à Paris. Et bouquiner, c'est simplement lire un livre. Je me suis trompé d'étage. Je me suis gouré d'étage. On a assez travaillé, on part à la mer. On a assez bossé, on se barre à la mer. Alors, bosser, qui veut dire travailler. On peut dire aussi le taf, le travail. Et pour partir, il y a beaucoup de verbes. Donc, se barrer, ici, ou se tirer, se casser, ou le verbe filer, avec l'idée, en général, de rapidité. Pas de chance, on a perdu les clés. Pas de bol, on a paumé les clés. Donc, la chance, c'est le bol. On peut dire aussi le pot, la veine. Donc, on dirait, par exemple, pas de pot, pas de veine. Et quelqu'un qui a de la chance, il est vénard. C'est un copain de ma sœur. C'est un pote de ma frangine. On a aussi frangin pour le frère. C'est à 50 kilomètres. C'est à 50 bornes. Donc, une borne, au départ, c'est cet objet qui est le long des routes et qui indique la distance parcourue. Donne-moi ton numéro. On peut dire, file-moi ton numéro. Donc, un autre sens du verbe filer. On a vu tout à l'heure filer dans le sens de partir. Je file, je pars. Et ici, c'est donner. Et bien voilà, je vous dis salut et à très bientôt.